Je vous remercie aux Etats-Unis pour prendre part au programme Mandela Washington Fellowship, financé par le département d'État américain. Cette bourse est le programme phare de l'initiative pour les jeunes leaders africains, ou YALI en un mot. Roger Moutouf est sur place à la conférence YALI à Washington DC. Bonsoir Roger, la parole est à vous. Bonsoir Jacques. Ils sont à plus de 700 jeunes leaders à participer à ce programme de Mandela Washington Fellowship, qui est un programme d'échange académique et professionnel. Alors, ils viennent d'hivers horizons, ils viennent des organisations internationales de la défense des droits de femmes, le milieu même universitaire. Ils sont nombreux et des affaires même. Ici où je suis d'ailleurs, j'ai deux gentlemen, comme on les appelle ici, qui vont se joindre à moi. Je vais les appeler ici pour qu'on puisse savoir un peu ce qui se passe ici. Alors, aujourd'hui, nous avons ici, à ma gauche, Fazili Migo-Christian. Vous êtes magistrat civil du ministère public. Vous venez de Goma, pour être plus précis exactement. Dites-nous un peu, monsieur Christian, Fazili, qu'est-ce qui se passe ici, aujourd'hui, à l'hôtel Omnichram ? Merci beaucoup. Nous sommes à l'hôtel ici pour les sommets, les sommets du programme Mandela Washington Fellowship, qui est un programme annuel du gouvernement d'État américain, du département d'État américain, qui réunit 700 jeunes leaders de l'Afrique subsaharienne, qui sont éparpillés dans différentes universités. Et après, ils se réunissent, après les six semaines d'échange, ils se réunissent actuellement au sommet annuel, où ils sont connectés entre eux et entre les différents représentants des organes américaines et des agences américaines, mais aussi les différentes autorités des ambassades, mais aussi entre eux. Ces sommets ont l'opportunité pour permettre à tous les fellows qui sont venus de l'Afrique de se retrouver entre eux, d'échanger entre eux, mais aussi de nouer des connexions avec les agences américaines et des organisations américaines qui travaillent en Afrique. Merci beaucoup, monsieur Christian. Nous avons aussi à ma droite, monsieur Yedidi Akungu Edi, vous êtes DG à Tapsiri Agency, vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, ce que monsieur Fazili vient de nous dire, six semaines, vous avez appris beaucoup. Qu'est-ce que vous ramenez à la fin de ce programme dans votre pays ? Vous êtes de Lubumbashi vous-même. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Vous devez déjà savoir que c'est un très grand défi et une grande responsabilité de faire partir de cette compte-communauté, le Madeleine Washington Fellowship. Et ce qu'on ramène, personnellement, c'est que je ramène de plus important au-delà de tout. Pour résumer, je dirais que pour susciter une nation que l'on rêve, on doit être intentionnel dans la qualité des citizens ou des citoyens que nous essayons de susciter. Et cela, dès par nos gestes, dès par nos actes, dès par ce que nous faisons chaque jour. Donc, il est possible de faire et de profit dans les affaires et de les faire de la plus belle des manières. Voilà. Et effectivement, Jacques, ce que monsieur Didier vient de dire, nous avons aussi parlé avec certains membres du département d'État qui sont ici présents. Jacques, ils ont dit que c'est si le département d'État américain a comme objectif pour ce programme, l'initiative pour ces jeunes leaders, sont d'investir dans une nouvelle génération de leaders africains en améliorant leurs compétences en leadership, comme vient de dire d'ailleurs monsieur Didier. Voilà, Jacques, un peu tout ce que nous avons pu concocter pour vous ici sur place à Washington, à l'hôtel Omnichram. Merci bien, Roger Muntou, pour tous ces détails. Il va semer Yali que vous allez certainement suivre pour nous. Merci beaucoup.